Les carrefours du quartier ont été bouclés dès 6h dimanche matin. L'opération menée par les gendarmes de la Charente visait à démancler un trafic de stupéfiants établi depuis le quartier de Basso à Angoulême. Les gendarmes sont intervenus après une enquête minutieuse appuyée par des planques, des écoutes téléphoniques et certains témoignages comme l'a révélé hier le quotidien La Charente Libre. L'importation, la vente de stupéfiants et le blanchiment d'argent ont donc conduit à une série d'interpellations dans le quartier entre dimanche et lundi. 10 hommes âgés de 20 à 40 ans sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Certains sont déjà connus de la justice. Le parquet d'Angoulême devrait donner plus de détails sur cette opération dans le courant de la journée.